Larges bords à la tête, bottes aux jambes, machettes à la main, démarches de combattants, cet homme n'est pas qu'un planteur, contrairement à ce qui paraît. Papy des montagnes est son pseudonyme le plus illustre auprès des siens. Artiste musicien de grande envergure, il a un quotidien qui n'est pas hors du commun. Il vit à l'ordinaire et aussi humain comme tout autre. De bonne heure, très tôt le matin, il est déjà au galop pour vaquer à ses travaux champêtres. A destination, il n'est pas complexé par sa vie d'artiste et se met à l'oeuvre pour sa survie et celle de sa petite famille. De retour à la maison, il est encore plus ordinaire que courtois. Il sympathise au maximum avec son entourage. Mieux encore, il est très affectif et très plaisantin car il partage des moments agréables avec sa progéniture. N'allez pas croire que c'est son épouse, plutôt l'une de ses charmantes quatre filles, parmi lesquelles des jumelles. C'est donc le bonheur familial avec Papy des Montagnes, quand ce dernier est d'abord un ami avant d'être un papa. Côté artistique, Papy des Montagnes est l'un des plus illustres, sinon le plus illustre des artistes de la localité de Banga et du Mungo en général. Ses sorties musicales sont des invitations à l'effort, au travail et au succès mérité. Sa popularité grandit au rythme d'une maladie cancérigène. Son succès n'a d'égal que sa persévérance. Aujourd'hui en Banga, aucun débit de boisson, aucune buvette, aucun cabaret ou aucun milieu d'animation ne peut se passer de distraire les jeunes à travers les mélodies de Papy des Montagnes. Sur la toile, il sature les réseaux sociaux avec les commentaires que lui attribuent ses fans. Auteur de plusieurs chansons, il aura d'abord fait le tour de plusieurs cabarets à Douala et bien avant, il aura été artiste scolaire lorsqu'il intervenait en concert dans les collèges, lycées, sur le plan musical. Aujourd'hui, il est la figure emblématique de la musique en Banga parmi plusieurs et ce qu'on ignore, c'est qu'il est l'ami de tout le monde, le pauvre comme le riche et il continue de grimper des montagnes. Et de montagne à montagne, il passera un jour peut-être de Papy des Montagnes à Papy le Montagnard.